Bonjour à tous, et bien prenons un instant spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, le remercier, pour lui offrir du réconfort, du soulagement, des réparations au nom de tous, pour le prendre dans nos bras, pour lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre roi, notre maître, notre bien, notre souverain, notre tout, vraiment que nous sommes prêts à nous laisser dépouiller de tout pour qu'il puisse nous donner cette grande grâce, ce grand don qu'est la vie dans la divine volonté. Prenons ce temps également, et bien pour écouter ce qu'il a à nous dire, et laissons-nous façonner par ses enseignements. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'y ai à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, et vraiment je te demande de venir prendre toute la place dans mon âme, de venir t'y établir, avec ton Père, avec l'Esprit-Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, et de venir faire de moi ce qui te plaira. Marque-moi complètement du seau de ton divin fiat, remplis-moi de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit-Saint, que je puisse devenir pour toi un tabernacle, que tu puisses trouver en moi un lieu de repos et de consolation, où tu pourras déposer toutes tes peines, Seigneur. Oui, Jésus, fais de moi ce qui te plaira. J'entends vraiment t'offrir ce moment au nom de tous, Jésus. Je veux te remercier, te remercier avec tes propres remerciements, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton amour inconditionnel, pour ta miséricorde sans borne. Tu es là et malgré nos fautes, nos misères, tu nous attends comme le Père du Fils prodigue. Tu es là et tu te réjouis de notre retour, même si nous revenons complètement revêtus d'un habit de noirceur et de misère. Tout ce qui résulte de nos volontés propres, on revient là, mais tout recouvert d'horreur. Et toi, tu nous prends dans tes bras et tu nous laves de tes larmes, tu nous laves de ton sang, tu nous plonges dans ton cœur et tu nous rends cette dignité d'enfant de Dieu, de fils et de fille de lumière. Vraiment, tu nous sanctifies, tu prends notre paquet d'ordures et tu convertis tout en lumière, Seigneur. Alors vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour toutes ces grâces, ces bénédictions que tu nous as données, que tu nous donnes et que tu nous donneras. Je te prie pour tous ceux qui ont le cœur trop fermé, qui ne veulent pas de toi et donc qui ne peuvent pas recevoir ce que tu veux leur donner. Je veux vraiment, Seigneur, te demander la disposition des cœurs pour que tous puissent recevoir ce que tu as envie vraiment de leur confier, ce trésor que la vie dans la divine volonté. Tu veux donner ce grand don à chacun alors que tous puissent le recevoir et que vienne le règne de ta divine volonté ici-bas sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Jésus, je te remercie pour tout ce que tu nous donnes comme enseignement, toutes tes vérités, toutes tes paroles créatrices qui vraiment viennent nous transformer puisque chaque parole vient nous édifier, vient nous faire grandir en sainteté, vient nous rapprocher de toi, vient nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi pour que nous puissions être comme des échos de la Trinité, comme des images de ton humanité, Seigneur. Viens continuer ta vie en nous, viens, viens, Seigneur. Viens vraiment distribuer tous les fruits de la rédemption à travers ce que nous sommes et serre-toi de nos mains, de nos pieds, de nos yeux, de nos bouches, de nos pensées pour te glorifier et glorifier ton Père et le Saint-Esprit. Vraiment que nos vies puissent être des sources jaillissantes de ton amour, de ta lumière et que tu puisses vraiment y trouver tes délices, que nous puissions être pour toi vraiment des palais célestes comme tu en as parlé dans les écrits du ciel. Vraiment tu voudrais faire de nos âmes ces petits palais célestes, vraiment avec ton ciel, avec tous tes trésors pour que tu puisses vraiment t'y sentir bien. Jésus, je voudrais te remercier, profiter de cet instant pour te remercier infiniment avec tes remerciements pour ta maman, ta maman que tu nous as donnée, pour qu'elle nous serve de guide, de modèle, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, et qui nous prend par la main après chacune de nos chutes pour nous ramener à toi, elle qui nous montre vraiment avec douceur comment procéder, comment agir dans la divine volonté. Et bien vraiment Jésus, merci, merci et je te demande pardon au nom de tous ceux qui ne la reconnaissent pas comme leur mère et leur reine, qui ne voient pas en elle un modèle ni un guide, je te demande pardon et je t'offre des réparations au nom de tous pour ces outrages qu'elle reçoit et donc par la même que tu reçois aussi. Je veux te demander pardon aussi au nom de tous pour toutes ces méchancetés, pour tous ces sacrilèges, tous ces blasphèmes, tous les érectiques, les infidèles, les schismatiques, ceux qui t'abandonnent dans la nuit de l'épreuve, ceux qui chutent continuellement dans les mêmes péchés et qui n'ont aucun repentir, ceux qui ne veulent jamais revenir à toi, ceux qui préfèrent se réjouir dans les choses du monde et essayer de trouver une petite satisfaction temporaire dans les petits plaisirs matériels. Je te demande pardon en leur nom Seigneur et en réparation, je veux t'offrir ton amour à toi, je veux t'offrir tes louanges, tes adorations, tes bénédictions, je veux t'offrir tes remerciements à toi, je veux te recouvrir de l'amour de ta maman, l'amour de ton père, l'amour de l'Esprit-Saint. Je veux Jésus unir mes mains en tienne continuellement pour que toutes mes actions et celles de tous les hommes, parce que j'agis dans la divine volonté, celles de tous les hommes, toutes ces actions puissent être sanctifiées par ta présence et je veux par cette union t'offrir nos réparations pour tous nos actes mauvais, pour toutes ces fois où nous avons préféré agir à des fins personnelles en t'oubliant complètement Seigneur. Je veux t'offrir toute la gloire, l'honneur et l'amour que tu aurais dû recevoir, voilà des actes sortis de nos mains, nos mains n'auraient dû rester levées que vers toi Seigneur pour te louer et t'adorer. Pardon et vraiment je t'offre cette réparation maintenant. Jésus, j'unis mes yeux et les yeux de tous les hommes à tes yeux à toi pour que tu sanctifies tous nos regards. Viens vraiment bénir chacun de nos regards et remplis-les de tes regards à toi Seigneur, de ta compassion, de ta bienveillance. Je veux t'offrir mon réparation pour tous nos regards mauvais. Et bien les regards de ta maman toujours fixés sur toi. Je veux te demander pardon au nom de tous, pour tous ces regards que les hommes laissent glisser dans les choses du monde en t'oubliant. Pardon pour toutes ces fois où nos visages ne sont pas tournés vers le ciel, ne te regarde pas. Et je veux vraiment t'offrir la gloire que tu aurais dû recevoir de nos regards et que tu n'as pas reçu parce que nous sommes immergés dans nos ténèbres. Jésus, je veux unir nos bouches à la tienne. Je veux que tu parles dans nos bouches, que tu sanctifies toutes nos paroles, nos langues à la tienne pour que vraiment nos langues ne se délient que pour te louer. Et je veux t'offrir de la réparation, de l'amour vraiment pour compenser toutes ces paroles mauvaises, ces critiques, ces jugements, ces murmures contre les saintes ordonnances. Je veux Seigneur t'offrir la gloire que tu aurais dû recevoir, l'honneur que tu aurais dû recevoir par nos paroles puisque nous n'avons été créés que pour t'aimer, que pour être dans cette réciprocité d'amour avec toi. Et bien pardon pour toutes ces veines paroles qui ont été perdues et qui n'ont généré que des noirceurs et que des ténèbres. Jésus, je veux unir mes pieds, les pieds de tous les hommes à tes pieds. Je veux que tu sanctifies tous nos pas, que tu les bénisses. Je veux te faire réparation pour toutes les fois où nous avons marché vraiment dans les choses du monde, que nous n'avons pas marché vers toi, que nous n'avons pas marché vers notre patrie céleste, que nous n'avons pas marché vers notre sanctification, mais que nous avons préparé nous enfoncer dans les choses mauvaises. Je veux t'offrir l'amour, les adorations, les louanges, la gloire que tu aurais dû recevoir si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté, si le péché n'avait pas existé et s'ils n'avaient fait que marcher vers toi, Seigneur, qu'ils étaient restés dans cet amour, ce flux et reflux d'amour avec toi. Jésus, je veux enfin unir mon cœur au tien. Je veux que tu sanctifies tous mes battements de cœur et à travers moi que tu sanctifies les battements de cœur de tous les hommes. Et je veux t'offrir une réparation maintenant pour tous ces battements qui ne battent pas pour toi, pour tous ces hommes qui vivent pour leur gloire personnelle, qui vivent vraiment pour plus de richesses, plus de petites satisfactions humaines. Pardon pour toutes ces fois où nous avons étouffé ta divine volonté, que nous l'avons laissé mourir dans nos cœurs, que nous avons étouffé et détruit cette vie divine à chaque cas que nous avons choisi de faire seul, sans toi. Pardon pour toutes ces fois où nous avons étouffé tes bonnes inspirations. Quand tu nous parlais, que tu nous demandais vraiment cette obéissance à ta voix et que nous, nous avons préféré feindre, ne pas t'entendre ou nous détourner de toi. Eh bien, je t'offre vraiment cette réparation complète et totale. Je veux vraiment t'offrir toutes les prières, toutes les dévotions, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Je veux vraiment reprendre les chapelets, les actes d'amour, des martyrs, etc. Et donc, je reprends tous ces actes d'amour depuis le premier jusqu'au dernier qui te sera offert. Et je replonge tous ces actes dans ton acte unique et éternel d'amour. Je refais tous ces actes vraiment pour te les offrir comme vraiment des adorations, des louanges, des actes parfaits au pied de la Trinité. Et je veux t'offrir, eh bien, Jésus, je veux aussi t'offrir l'amour de ton Père, bien sûr, l'amour de l'Esprit-Saint, tout l'amour et les actes d'amour de Louisa. Et je veux t'offrir ma volonté et ma vie pour que tu t'en serves vraiment comme marche-pied pour ta divine volonté. Viens vivre en moi, viens vivre en chacun de nous et ne permets plus jamais que nous nous éloignons de toi. Seigneur, fais de nous de bons instruments entre tes mains, que nous puissions toucher nos frères et sœurs par des actions faites en union avec toi. Alors vraiment, donne-nous cette grâce de nous abandonner à toi, de te faire confiance, de tout prendre comme venant de tes mains divines, de nous réjouir de tout ce qui nous arrive, d'être vraiment dans cette action de grâce et dans ces louanges pour toi, Seigneur. Que nos vies soient des éternelles offrandes pour ta gloire. Vraiment, c'est ce que nous te demandons. Et nous te demandons que toutes les âmes soient sauvées, que tu puisses fermer ces portes de l'enfer, que tes enfants soient tous regroupés autour de toi et sois tous subjugués par ton amour, émerveillés par tant de lumière, tant de tendresse, tant de compassion, tant de miséricorde. Merci Seigneur, au nom de tous. Vraiment, sois loués, bénis et glorifiés. Je te demande, mon Seigneur, maintenant de toucher nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir ces paroles que tu as données à Léandre Lachance. Vous vous rappelez, on avait déjà parcouru quelques enseignements de Jésus donnés à ce monsieur quand nous prenions ces petits moments d'amour en union avec Sœur Josépha Melendez, Sainte Faustine et justement Léandre Lachance. Alors, je vous propose de continuer parce que nous comprenons bien que nous sommes tous des instruments entre les mains de Jésus et qui se servent de chacun de nous pour vraiment être aimés, être glorifiés et pour installer son royaume de la divine volonté. Alors, ouvrons nos cœurs et Seigneur, nous te supplions de nous disposer pour que ces paroles ne tombent pas comme cela, dans un esprit distrait, dans un cœur un petit peu plein de ronces et mal irrigué, que nous puissions accueillir et que cela nous touche, que cela nous brûle, tout comme les écrits du ciel, que nous puissions vraiment grandir en sainteté et nous rapprocher chaque jour davantage de toi et mieux te servir, Seigneur. Merci de parler maintenant à travers ma bouche, Jésus. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie dans ta vérité. Alors, nous avions déjà vu quelques passages que je ne reprendrai pas, donc vous pouvez les retrouver dans ces moments d'amour pour Jésus en union avec justement Léandre Lachance. Et donc, le passage que nous allons voir aujourd'hui est celui du 24 novembre 1996. Donc, c'est Jésus qui entretient vraiment des conversations avec ce monsieur. Aujourd'hui, donc ça c'est Léandre qui parle, c'est votre fête, celle du Christ roi. Vous êtes le vrai roi du ciel et de la terre. J'ai hâte que votre royauté éclate sur cette terre. Eh bien, nous aussi Jésus, nous avons hâte que le royaume de ta divine volonté puisse être établi. Vraiment, c'est pour cela que nous te supplions tous les jours, que nous faisons nos rondes, nos actes d'amour, d'adoration, de louanges, que nous nous unissons à toi, parce que nous savons qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, tu élargis les frontières du royaume de la divine volonté et cela accélère sa venue sur la terre et dans les cœurs. Alors vraiment, en union avec Léandre, nous te disons oui, nous avons hâte que tu sois le roi, que tu sois le maître et que tous les cœurs puissent se tourner vers toi et t'aimer. J'ai hâte que votre royaume éclate sur cette terre. Je sais qu'elle débute dans les cœurs. Je veux qu'elle soit entière dans le mien. Mais si j'en suis totalement, même si j'en suis totalement indigne. Donc Léandre, là, il s'offre complètement et il dit mais moi, j'ai hâte que ce royaume arrive dans tous les cœurs et même si je suis indigne, eh bien, je demande que ce royaume s'établisse dans mon cœur. Voilà, viens dans mon cœur, Jésus, et fais-y ta demeure, je t'y laisse toute la place. Je compte uniquement sur votre grande miséricorde. Je vous redonne mon grand oui, avec tous les petits oui, pour les moindres détails. Donc voilà, Léandre, la chance, il donne son oui à Jésus, il donne son fiat. Ce que nous essayons, nous aussi, de faire tous les jours quand nous méditons les écrits du ciel, eh bien, nous commençons toujours par une prière préalable où nous donnons notre oui à Jésus pour qu'il puisse vraiment s'établir, où nous l'invitons dans toutes nos actions, dans tous nos regards, nos pensées, nos mouvements, nos gestes, nos pas, pour qu'il puisse vraiment faire éclater sa lumière, faire rayonner, resplendir sa lumière à travers nos humanités. Je vous prie pour qu'aujourd'hui même éclate une multitude de oui dans les cœurs. Donc il demande, et nous pouvons nous unir à sa demande, pour que beaucoup d'âmes puissent aujourd'hui même donner leur oui, se tourner vers Jésus, s'émerveiller son amour et donner leur oui. Quand on donne notre oui, Jésus s'installe et on peut s'unir au oui de la Vierge Marie. Et quand, lors de l'annonciation, eh bien, l'ange lui a annoncé toutes ces belles paroles, eh bien, elle n'a pas réfléchi. Elle a dit oui, que ta volonté soit faite, que la volonté de Dieu soit faite. Je suis là, je suis l'humble servante. Eh bien, puissions-nous donner notre oui aujourd'hui, pour que Jésus vienne s'installer en nous et face de nous, eh bien, ce qu'il lui plaira. Je vous prie pour aujourd'hui même qu'éclate une multitude de oui dans les cœurs, afin que vous puissiez y établir votre royauté à jamais. Je vous aime, votre tout petit. Donc vraiment, il a reçu cette grâce de l'humilité, où il se sent tout petit face à la splendeur de Dieu. Eh bien, demandons cette grâce, nous aussi, parce que Jésus nous appelle à être vraiment les plus petits des plus petits, pour qu'il puisse, vraiment par notre dépouillement, nous remplir de sa présence. Il faut que nous nous détachions de notre orgueil, de tout ce qui nous tient attachés aux choses du monde, de toutes ces choses résultant de nos volontés propres, pour que Jésus puisse nous remplir de lui. Il faut choisir où on se remplit des choses du monde, où on se remplit de nous-mêmes, où on se remplit de la splendeur de Dieu. Eh bien, moi, c'est tout choisi. Seigneur, je te donne mon oui, aujourd'hui, en union avec celui de Léon de la Chance, en union avec celui de ta maman. Nous te donnons notre fiat, pour que tu fasses de nous de bons instruments, et que tu nous les utilises pour l'avènement de ton royaume. Seigneur, voici les paroles de Jésus à chacun de nous. Parce que quand il s'adresse à une âme, eh bien, il utilise cette âme pour en fait nous parler à chacun de nous. Mon tout petit, j'accueille ta demande et je la fais mienne, afin qu'elle devienne puissante sur le cœur de notre Père. Jésus unit notre prière à la sienne, pour présenter notre prière sanctifiée, divinisée, devant son Père, pour qu'il nous octroie ce que nous demandons, vraiment, en union avec Jésus. « Très bientôt éclatera mon royaume sur cette terre. L'heure appartient à mon Père. » Donc, ce n'est pas à nous de décider quand. L'heure de Dieu n'est pas notre heure. Donc, nous devons juste faire confiance. Et cette heure viendra. Jésus nous le dit ici. C'est ce que nous demandons depuis des siècles et des siècles. Dans la prière de notre Père, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Alors, vraiment, nous faisons confiance. Jésus, vraiment, nous annonce que son royaume s'établira très bientôt sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Ce grand événement se prépare par la purification des cœurs. Vraiment, il est en train, pour le moment, dans ce grand moment, dans ce grand temps de tribulation, où on a l'impression que les forces obscures se déchaînent, se déchaînent sur la terre. Eh bien, Jésus opère, à travers cette tribulation qu'il autorise, eh bien, la purification des cœurs. Donc, nous pouvons nous en réjouir, remercier le Seigneur et lui demander, eh bien, cette purification pour chacun de nous, pour tous les membres de nos familles et pour tous les hommes de tous les temps. Mais choisis, je les veux complètement purs, ce qui est impossible par vous-mêmes. Il est bien sûr impossible pour nous-mêmes d'obtenir cette pureté. C'est Jésus qui opère ce travail en nous. C'est Jésus qui opère cette purification. Alors, Jésus, eh bien, opère ce grand travail. Nous savons que quand nous nous offrons à toi, dans la divine volonté, eh bien, tu viens avec ta maman et tu commences ce travail de vraiment de grandes purifications. Tu dépriges nos âmes, tu retires les mauvaises herbes, tu retires nos misères, tu retires tout ce qui résulte de nos volontés propres, nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances. Voilà, tout ce qui nous fait chuter constamment. Tu t'occupes de tout, Seigneur, parce que tu veux t'installer dans un cœur, vraiment un tabernacle digne de toi. Tu ne t'installeras pas dans un cœur qui est plein de péchés et plein de morceurs. Alors, tu nous donnes plus, tous les jours, plus de grâces, plus de bénédictions pour que nous puissions devenir, eh bien, ces petits havres de paix pour toi, Seigneur, pour que tu puisses t'y reposer. Donc, c'est vraiment le travail de Jésus. Nous pouvons lui faire confiance. Une fois notre oui donné, il opère ce travail en nous. Donc, c'est vraiment ce qu'il a appris à Louisel en tous ces enseignements. Donne ton oui, abandonne-toi, fais-moi confiance. C'est vraiment mon œuvre de te ramener là où tu dois être, à cette place à laquelle je te destine, à cette place de propriétaire, de dépositaire de tout mon royaume, à cette place d'enfant lumière. Alors, fais-moi confiance. Donc, vraiment, aujourd'hui, cet enseignement porte vraiment sur cet abandon complet et ce oui que nous devons donner. Et nous devons le donner continuellement. Léandre, là, il a dit, mais je donne mon oui une fois de plus et je veux vraiment qu'il y ait tous des petits oui continuels, c'est-à-dire notre prière préalable le matin, nos petits actes continuels, par tous ces actes que nous allons faire en appelant Jésus dans notre quotidien, quand on passe le balai, quand on fait la WC, quand on va au travail, quand on va conduire la voiture, chercher les enfants, que sais-je. À chaque fois, demandons à Jésus de venir faire cette action en nous pour que vraiment nos actions portent les fruits des actions de Jésus et qu'il puisse à chaque fois recevoir ce grand oui, ce que ta volonté soit faite. À chaque fois que nous l'invitons, nous redonnons notre oui et il a beaucoup plus de champs livres pour repérer. Il élargit ses frontières, les frontières de sa divine volonté dans notre âme, mais aussi dans tous les cœurs. Les frontières de son royaume sont élargies et son royaume, eh bien, descend un peu plus dans les cœurs de nos frères et sœurs. Donc, c'est vraiment magnifique. Au plus, nous allons agir en union avec Jésus. Au plus, des âmes vont être sauvées, vont être purifiées, vont être sanctifiées, vont revenir à Jésus, vont se repentir et vont se laisser transformer. Merci Seigneur. Avec votre consentement, je purifie. Donc, Jésus nous demande notre consentement, notre oui pour qu'il puisse nous purifier. C'est mon œuvre et non la vôtre. Donc, il le rappelle bien. On n'a rien à voir avec tout ça. Nous, on est misère, on chute continuellement, on est faible, on est petit. C'est Jésus avec sa main toute puissante qui, en nous touchant, va nous purifier, va nous ramener à lui. Si on a envie de prier, c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Si on a envie d'aller à la messe, si on a envie de le louer, le bénir, l'adorer, si on a envie de faire des rondes, si on a envie de se plonger dans les écrits du ciel, de se laisser gorger par tous ces enseignements magnifiques, ce sont des grâces que Jésus nous donne pour que nous nous rapprochions de lui. Il nous dit également que les croix sont des grâces, sont des cadeaux de prédilection, des cadeaux d'amour pour vraiment nous faire grandir en sainteté et que nous grandissions dans cette ressemblance avec lui puisque son amour est croix. Donc, il nous partage son amour à travers des choses parfois plus difficiles et vraiment, ces croix se transformeront tout en croix glorieuses. Vous regardez-moi agir, demeurez dans votre chambre intérieure comme vous le demande ma très sainte mère. Devenez des êtres de prière, de louange, d'action de grâce et surtout d'amour. Donc, le Seigneur nous demande vraiment de nous unir à lui continuellement et de vraiment de descendre dans notre cœur là où il se trouve. Il est là, il est établi dans notre cœur. La divine volonté, elle est là. Elle veut opérer, elle veut agir. Ne l'étouffons pas. Laissons-la vraiment s'exprimer. Laissons-lui prendre toute la place et laissons vraiment Jésus faire rejaillir sa lumière et sa bonté à travers nos corps. devenons des êtres de prière. Que nos journées soient des prières, de la prière à n'en plus finir. À chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, c'est une prière parfaite que nous offrons, une prière divine que nous offrons au pied de la Trinité. Donc vraiment, même une nuit de sommeil où nous ne faisons rien du tout ou bien quand nous offrons nos respirations, nos battements de cœur, nos battements de ciel, eh bien tout cela devient comme autant d'actes, autant de moments de prière que nous offrons vraiment à Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Donc devenez des êtres de prière, de louange, d'action de grâce et surtout d'amour. Donc le Seigneur nous demande d'aimer, mais aimer nous, ce n'est pas possible, on est vraiment trop mauvais, on est vraiment marqué par tout ce qui est vraiment profondément humain. Donc si on laisse Jésus vivre en nous, eh bien c'est lui qui va aimer en nous, c'est lui qui va pardonner en nous, c'est lui qui va nous remplir de sa paix, de sa joie et de tous ses attributs divins, de tous ses actes divins. Et donc on va pouvoir aimer avec son amour. Mais il nous demande vraiment cet abandon. C'est aussi simple que cela, ce que je vous demande ce matin. Je dis vous, car je pense à tous les tiens et à ceux auprès de qui je t'enverrai. Donc vraiment, c'est une parole adressée à Léandre Lachance, mais à travers lui, Jésus s'adresse à tous ceux qui vont méditer sur ce message qui est donné, tous ceux qui vont s'y intéresser. Donc le Seigneur vraiment essaie de toucher les cœurs en disant, mais revenez à l'essentiel, ne vous perdez pas. Revenez à la prière, revenez à cet abandon, revenez à cette confiance totale. Donnez-moi vos vies, donnez-moi vos volontés et je m'occuperai de tout. Pour le moment, accueille ce que je te permets de vivre pour ta purification à toi. Mais j'agis rapidement. Donc Jésus dit, eh bien accueille, accueille. Il s'adresse à chacun de nous en disant, mais ce que tu vis là, tout ce que tu vis, c'est un cadeau. Tout ce que tu vis, même des choses qui ont l'air un peu plus compliquées, un peu plus difficiles à accueillir, eh bien c'est quelque chose que j'autorise dans ta vie, que je te permets. Alors accueille et abandonne-toi, remercie. Prépare-toi, c'est pour très bientôt. J'attends juste que tu sois prêt dans tout ton être. Mon tout petit, je t'aime. Donc vraiment, le Seigneur nous aime vraiment avec un amour immense. Nous sommes ces tout petits. Il voudrait nous garder vraiment dans cette innocence et dans cette relation mutuelle d'amour en fait. Il attend qu'une seule chose, c'est qu'on se jette dans ses bras comme un petit bébé et qu'on s'abandonne, qu'on lui dise, Jésus, moi aussi je t'aime. Jésus, je ne sais pas comment être seule. Jésus, c'est toi qui vas prendre le lit de ma vie, qui vas prendre les commandes de mon existence. Je te fais confiance. Alors, Léandre répond, merci, merci, merci Jésus. Faites de moi ce que vous voudrez, quand vous le voudrez, comme vous le voudrez. C'est ce qu'on demande tous les jours. Voilà, nous aussi, nous voulons que tu fasses de nous ce qu'il te plaira, Jésus. Merci avec tes propres remerciements. Donnez-moi la grâce de connaître ou de découvrir votre volonté, d'être soutenu par votre grâce pour être et demeurer cet instrument docile et valable entre vos mains. Je vous aime. Donc, vraiment, nous pouvons nous aussi demander d'être ces instruments dociles et valables entre les mains. Jésus, Jésus, fais de nous vraiment ce que tu veux. Tu as un plan pour chacun. Tu nous connais par cœur. Tu sais le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Tu veilles et tu pourvois vraiment à nos besoins. Alors, vraiment, conduis-nous que nous puissions être dociles à ta voix, dociles à l'Esprit Saint, que nous puissions répondre à tes attentes et vraiment avancer vers là où tu nous destines, à cette place vraiment à laquelle tu veux que nous revenions. Nous voulons vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Donne-nous ce grand don et vraiment unis-nous à toi. Garde-nous enfermés dans ton cœur brûlant d'amour. Merci, Jésus. Vraiment, merci au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.